bonjour à tous aujourd'hui nous allons vous montrer comment accéder au blog easybeach et télécharger les ressources dessus bon nous allons commencer par la navigation sur le site vous allez dans votre navigateur vous allez sur la barre de recherche vous tapez easybeach.eu puis vous lancez la recherche voilà vous arrivez sur le site vous sélectionnez blog voilà vous avez toutes les ressources du blog pour filtrer ses ressources et retrouver les ressources ubm il faut cliquer catégorie puis ressources ubm voilà toutes nos ressources ubm sur le blog vous pouvez en sélectionner un pour voir l'exercice voyons maintenant comment télécharger et ouvrir l'exercice dans ubm bon vous allez tout en bas de la page vous voyez il y a le bouton voir puis on clique dessus le téléchargement se lance oui on clique sur le fichier télécharger et ubm l'ouvre pour s'assurer que la ressource soit fonctionnelle il faut la télécharger avec le navigateur Firefox voyons maintenant comment s'approprier la ressource et bien utiliser le logiciel ubm avec là nous sommes sur la page d'accueil on a toutes les informations concernant l'exercice à gauche nous avons la notice en bas à droite nous avons les flèches pour défiler les pages dans cette page nous voyons un exercice avec deux tableaux à gauche nous avons le tableau qui accueille les objets qui ont la sonorité a dans leur appellation et à droite pour les objets qui n'ont pas cette sonorité la loupe par exemple voilà pour voir toutes les pages on clique sur le nombre en bas à droite juste à côté des flèches pour défiler les pages donc on peut sélectionner chaque page laquelle on veut donc pour créer une page on clique sur le plus à côté des flèches en bas à droite donc on peut écrire sur les nouvelles pages on peut remplacer les fonds etc comme je le fais là on peut écrire donc à part créer la page on peut cliquer sur le numéro et déplacer la page qu'on a créé en appuyant dessus pour la supprimer il suffit de la sélectionner et puis de cliquer sur la corbaille là on peut revenir sur la page d'accueil vous voyez à gauche là où il y a une flèche il y a la notice passons maintenant à l'utilisation de la ressource en classe on va appeler une étudiante pour faire l'exercice après qu'on ait montré l'exemple bon voilà elle classe le quart table à gauche donc on pas à gauche là le livre il les éteint plus et la meille droite et la trousse donc on va corriger bon là c'est exact 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 aussi là il y a une faute c'est la trousse qui devrait être à droite puisqu'elle n'a pas le son a dans son appellation ainsi s'achève notre vidéo merci de votre attention nous vous disons à très bientôt pour les prochaines vidéos au revoir